Pour rester productif et entretenir sa créativité, nous avons besoin d'un espace qui nous représente et qui nous permet à la fois de rester focalisés sur nos tâches et de pouvoir bénéficier de vrais moments de détente quand c'est nécessaire. Bonjour, je m'appelle Shadi, et dans cette vidéo je vais continuer l'aménagement de mon espace de travail et vous faire partager des astuces que j'ai trouvées pour rendre cet espace le plus adapté à mes besoins. Maintenant que mon bureau est construit, j'ai commencé à réfléchir à la manière la plus cohérente qui me permet de ranger et d'accueillir le reste de mes équipements et mes collections. J'ai décidé de designer un meuble étagère qui gardera les mêmes aspects esthétiques et techniques de mon bureau afin d'avoir une cohérence générale du style de cette pièce. L'idée est toujours de tirer un avantage de l'espace vertical afin d'avoir un maximum de rangement tout en gardant un aspect chic et moderne. J'utilise pour cette réalisation des tablettes en pin lamellé collé de 50 cm de largeur et 200 cm de longueur qui vont former le module du bas et les étagères. Puis des tasseaux en sapin de 32 par 50 mm qui vont constituer la structure et les supports des étagères. Je commence par découper les tablettes de bois pour avoir des panneaux qui vont former la structure du module du bas. Ensuite, je préperce ces panneaux avec la technique du perçage en biais pour que mes assemblages soient solides et invisibles de l'extérieur puis j'assemble ces panneaux avec de la colle à bois et des vis. Maintenant que la structure du module du bas est assemblée, je passe à la fabrication des façades et des portes du module du bas. Pour ça, j'ai une astuce, je pose mon meuble avec sa face avant vers le bas sur la planche que je souhaite utiliser. Je trace depuis l'intérieur les contours de la porte puis je découpe les planches en suivant ce tracé. J'utilise ma scie circulaire pour avoir une découpe nette et droite. De cette manière, j'ai des portes et des façades qui épousent parfaitement la forme du meuble au millimètre près. Je passe à la fabrication des tiroirs de la partie centrale. Je découpe les bourseaux qui vont constituer les tiroirs puis je les assemble pour obtenir deux boîtes en veillant à ce qu'elles soient bien d'équerre. Une fois les boîtes terminées, j'en profite pour les peindre en noir avant de les fixer sur le meuble car c'est beaucoup plus pratique. J'en profite aussi pour vernir le caisson du bas avec un vernis effet chaîne moyen identique à celui que j'ai utilisé pour mon bureau. Avant d'assembler les tiroirs avec le module du bas, je dois installer les glissières. Pour cela, je veille à ce qu'elles soient bien parallèles et à la même hauteur des deux côtés pour avoir une utilisation fluide des tiroirs. Ensuite, je fixe les tiroirs sur les glissières à l'aide de vis et en cédant des quelques cales pour garder l'ensemble à niveau. Mes tiroirs sont installés. Je fixe maintenant les façades que j'ai également peint au préalable puis je passe à l'installation des portes. Je fixe les portes en utilisant des charnières invisibles que j'assemble également depuis l'intérieur. De cette manière, je suis certain qu'ils ont le bon alignement et qu'ils vont bien s'ouvrir et se fermer sans frottement. Pour les poignées, j'ai choisi les mêmes boutons de meubles en forme de sifflet utilisés pour le bureau. J'en suis vraiment ravi car ils sont très discrets tout en étant de bonne facture. La fabrication de la partie basse est terminée, je dépose le meuble temporairement sur des cales en attendant l'assemblage avec les supports. Pour fabriquer les supports, je découpe les tasseaux au bonne mesure puis je les assemble en forme de rectangle à l'aide de colle et de vis. Ensuite, je perce les trous de fixation des taquets qui vont supporter les tablettes. Une fois tous les supports assemblés, je les ponce entièrement avec un grain de 180 puis je les peins en noir. Je passe maintenant à l'assemblage des supports avec le module du bas à l'aide de vis spéciales qui évitent de fendre le bois. Je rajoute des équerres vers le bas du meuble sur les parties invisibles pour plus de soutien. Et pour une meilleure répartition de la charge, je fixe un pied supplémentaire au milieu du meuble. Il me reste les étagères à fabriquer. Pour cela, je découpe trois grandes tablettes et deux petites que j'assemble avec des morceaux de 4 cm d'épaisseur afin de former un rebord qui empêchera de faire tomber des objets à l'arrière du meuble. J'utilise de la colle et des clous. Une fois toutes les étagères terminées, je les vernis puis je les fixe sur le meuble en respectant mon plan original. La fabrication de ce meuble est terminée mais avant de passer à l'aménagement, je vais faire une petite fabrication en bonus. Il s'agit d'une petite armoire qui va accueillir mon tableau effaçable qui m'est très utile pour mon organisation mais que je ne trouve pas joli dans ce nouveau décor donc l'armoire permettra de le cacher quand je n'en ai pas besoin. J'utilise des chutes qui me restent de la fabrication du meuble précédent pour fabriquer cette armoire. Je découpe quatre morceaux de pin que j'assemble entre eux pour former un rectangle qui est légèrement plus grand que mon tableau et qui va servir comme base pour l'armoire. Je découpe et assemble les quatre côtés avec de la colle et des clous puis ensuite je découpe les portes aux bonnes mesures. Une fois les portes découpées, je les installe sur l'armoire à l'aide de charnières piano puis j'installe deux locto aimantées qui vont maintenir les portes fermées. Une fois ma fabrication terminée, je peins l'ensemble en noir. Maintenant que l'armoire est terminée, je la fixe au mur à l'aide de chevilles adaptées puis j'installe le tableau. Vous remarquerez que j'ai fixé à l'intérieur des portes des panneaux de liège qui vont me permettre de m'organiser dans mes tâches quotidiennes. Je passe maintenant à l'aménagement. Je commence par le meuble étagère, l'espace central de ce meuble a été conçu pour accueillir mon imprimante 3D. J'ai enfin trouvé le meilleur compromis et le bon emplacement pour cet outil qui n'était pas bien placé dans mon ancienne configuration. Je finis par disposer l'ensemble de mes affaires et ma décoration, puis je file à Ikea pour récupérer la vitrine que j'ai commandée et qui accueillera mes collections. Au début, je voulais fabriquer moi-même une vitrine puis j'ai réfléchi au coût et au temps que ça allait prendre, j'ai trouvé que l'idéal était de prendre cette vitrine qui est tout en transparence et qui adopte le style que je veux. J'y dépose ma collection de manière temporaire car je compte par la suite rajouter des étagères et de la lumière. Je vous partagerai d'ailleurs quelques photos sur mon compte Instagram. Pour la lumière de cette pièce, j'ai décidé d'installer un luminaire qui donne un aspect chic mais toujours en gardant mes ampoules connectées que je peux contrôler via mon smartphone ou via des assistants vocaux. Je finis mon aménagement par ce tapis de style oriental qui contraste avec le reste du design et qui donne finalement un caractère particulier au reste de la pièce que j'adore personnellement. Maintenant que le puzzle est complété, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce projet. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo dans laquelle je fabrique le bureau, je vous invite à la regarder par la suite, je l'ai mise dans l'écran de fin de cette vidéo. J'ai également mis en bas dans la description le détail du coût de ce projet ainsi que les liens des produits si vous souhaitez les acheter ou en savoir plus. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à ce projet. Vos commentaires, vos pouces en l'air et toute autre aide que vous m'avez apporté me donne plus d'énergie et de motivation de vous proposer du contenu de qualité qui puisse vous inspirer et vous aider dans votre vie. Cette aventure continuera grâce à vous et grandira avec vous. Alors merci et bienvenue à toutes celles et ceux qui rejoignent ma communauté en s'abonnant à ma chaîne et en me suivant sur Instagram où je publie des images de mon quotidien et des indices sur les projets à venir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous laisse découvrir d'autres créations et projets que j'ai publiés sur la chaîne. Quant à moi, je retourne au travail. Salut à tous !